Dès qu'on est prêt à apporter la sécurité financière, matérielle et peut-être psychologique, à prendre ses responsabilités, à ce moment-là, on peut se dire, ok, je suis prêt pour faire non. Et donc, il faut dire que quand tu fais le premier enfant, ok, ça c'est fait, quand tu fais le deuxième, est-ce que quand tu faisais le deuxième, tu étais prête ? Est-ce que tu estimes que tu étais prête ? C'est ça que je te dis, Valère, le désordre était à 100 ans. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois, ah non, c'est que tu m'as expliqué que tu n'avais pas le temps d'apprendre et tout. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, tu en parles, avec de l'expérience, après avoir des 15 de nombre de choses. Malheureusement, est-ce qu'à cette époque-là, tu avais tenu le même discours ? Tu aurais été disposée à l'écouter ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que ce que tu as vécu, beaucoup d'autres femmes le vivent en ce moment. Oui. Et peut-être même qu'il y en a qui regarderont ce podcast, mais qui vont nous dire, bon, parce qu'elles ne sont pas disposées à l'écouter, elles vont commettre les mêmes zérables. Mais comment est-ce qu'on fait dans ce cas de figure ? Parce que quand tu sens que le message a du mal à passer. C'est la sensibilisation. Ok, il faut continuer à répéter. Il faut continuer à répéter, à sensibiliser. Ok, je comprends bien. Alors, je disais, mère célibataire immigrée. Immigrée. Tu penses qu'il y a une différence entre les mères célibataires tout court et les mères célibataires immigrées ? Bon, on parle de mon histoire. On parle de ton histoire, bien sûr. Qui concerne aussi l'histoire de beaucoup de femmes. De beaucoup de femmes. Et pourquoi j'ai ajouté immigrée ? J'aurais pu dire les mères célibataires tout court. Voilà, on est d'accord. Parce que mon histoire se passe en France. Et dans le livre, j'ai d'abord commencé à ne pas parler de moi en Afrique. Oui. De comment j'ai vécu en Afrique jusqu'à venir. C'est justement, je m'adresse aussi à ces femmes, à ces jeunes femmes qui veulent voyager. Et qui n'ont pas d'objectif, qui veulent voyager. Juste pour voyager. Juste pour voyager. Rester dans l'imitation. Oui. Et venir, et voilà. Et venir prendre la photo sur la Tour Eiffel. T'as même pas le temps de prendre la photo. Si je te dis combien... Ça fait 20 ans que je suis en France. Mais si je te dis combien de fois j'ai été à la Tour Eiffel. Sans blague. Je te jure. Moi, j'ai jamais... En plus, tu es en Ile-de-France. Je suis en Ile-de-France. J'ai toujours vécu en Ile-de-France. J'ai jamais pas plaisir, pris mes pieds poêlés. C'est quoi? La Tour Eiffel. Non, parce que j'en ai pas le temps et j'en éprouve pas le besoin. Je suis venue pour autre chose. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour que ces femmes-là fassent un minimum de recherche avant de se lancer dans le voyage. D'accord. Donc, pour toi, quand on décide de voyager pour venir en Europe, il faut avoir un objectif. Tout à fait. Un objectif qui a du sens. Pas au seul objectif de prendre la photo sur la Tour Eiffel. Voilà. Par rapport, si on vient pour du tourisme, là, ça passe. Ça passe. Ok, ok. Et donc, toi, tu vois quelle différence? Est-ce que, bon, maintenant de ton expérience, est-ce que tu vois une différence entre les mères célibataires en Europe et les mères célibataires en Afrique? Est-ce qu'il y a une différence? La différence, c'est qu'on n'est pas au même endroit et que les réalités ne sont pas pareilles. Mais, nous avons des points communs, qui est qu'on élève seuls nos enfants. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et lorsqu'on élève seuls les enfants, c'est quoi les challenges d'une mère célibataire? Oh, waouh. Chaque jour, chaque minute sont des challenges. Parce qu'on joue le rôle de deux personnes. L'éducation est le véritable challenge. Comment ça? Parce que c'est différent. Il y a des mères célibataires qui ont fait des enfants qui n'ont jamais vécu en couple. Oui. Il y a d'autres qui sont... Les cas sont différents. Moi, mon cas, par exemple, j'ai vécu en couple et mon fils a vécu dans un foyer. Et après, ce n'est plus ça. Oui. C'est encore un autre challenge. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il faut vraiment, là aussi, remplacer le père. Faire le double de ce qu'on faisait. Répondre à tous les besoins. Je dis bien tous les besoins. Maladie. Et joie, peine, il faut être présent. Et est-ce que quand on est mère célibataire, on ne se sent pas un peu coupable du fait que les enfants n'aient pas leur père à côté? C'est une question, non? Ça dépend. Moi, j'ai fait le choix de divorcer. Oui. Mon mari ne m'a pas divorcée. Oui. J'ai fait le choix de divorcer. Donc, à partir de cet instant, je savais que c'est à moi de porter les enfants. D'accord. OK. Et la question que je m'arrête de poser, un peu délicate, c'est, est-ce que lorsqu'on est mère célibataire, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un nouveau mari que lorsqu'on est tout simplement une femme? J'en parle. Dans le livre, le choix du conjoint, lorsqu'on est séparé. On n'a même pas, on n'a même pas le temps de penser, mais on est guetté. Ce que la mère célibataire ne sait pas, c'est qu'elle est observée et qu'elle est une cible facile pour les hommes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des gigolos dehors. Ça y est. Oui, allez-y. Il y a des gigolos dehors qui savent que la mère célibataire a besoin de quoi elle a besoin. De quoi elle a besoin? De quoi elle a besoin. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je divorçais, j'étais en plein divorce, mais l'homme est apparu au bon moment et a joué le rôle du bon. Oui, ok. Voilà. Bon soldat, bon flic. Et forcément, tu te dis, mais il a été là. Il a été là. Il a été. Valère, je te jure, ils sont là, ils savent. Quand moi, le jour où je suis allée au tribunal, je suis rentrée, je l'ai vue, il m'a dit, tu étais seule? Oh là là, il t'a descendu, il t'a détruit là-bas. Oh là là, il m'a pris sur ses genoux, il m'a lavé, il m'a massée. Je suis au paradis. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, j'ai fait confiance, j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un qu'il me faut, tout ça. Et là, pendant les moments difficiles, il t'accompagne, tu peux compter sur lui. Et ça a été le cas pendant quelques mois. Et c'est quand tu divorces, c'est à partir de là que tu es, lui, il est maston. Et tu te rends compte que tu as encore fait un mauvais choix. Ah ouais, d'accord. Et donc, comment est-ce qu'une mère célibataire fait pour se prévenir de ça? Moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps de guérir, de sortir de l'autre relation et de se reconstruire. Au travers de son travail, de ses entreprises, voilà. D'accord, on prend le temps de se reconstruire. Parce qu'on est mère célibataire. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mères célibataires. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui explique cela? Moi, j'accuse plus les hommes. Ah, ça y est, ça c'est trop facile par contre. Oui. On est toujours dans l'accusé des hommes. Oui. Les problèmes des femmes se résument que ce sont les hommes. Oui. J'accuse les hommes parce qu'aujourd'hui, je dis, les hommes sont démissionnaires. Ils, je ne sais pas, la société est faite de sorte qu'ils pensent qu'ils peuvent, surtout en Occident ici, ils pensent qu'ils peuvent se dérober de leur rôle de conjoint. Là, pour le coup, c'est toi qui as divorcé. Oui, c'est moi qui ai divorcé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dérobé de son rôle de conjoint. Quand tu dis dérobé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Le 50-50 qu'on fait. Oui. Il n'a pas assuré son 50. Il n'a pas assuré. Bon, même s'il a... Est-ce que moi, j'ai les 50? Il faut déjà se poser la question. Il y a les combien? Moi, déjà, j'ai les enfants. Oui. Je m'occupe des enfants. Ça fait déjà 50. Ok. Tu vois, ça fait déjà les 50. Mais tu ne peux pas aller chercher encore. Et c'est là qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent jouer avec ça. Et d'autres sont là à lutter les allocations familiales avec la femme. Un homme te dit, je ne donne pas parce que tu gagnes les allocations. Ça veut dire qu'il est petit dans la tête. Parce qu'il n'est pas responsable. Il doit se lever le matin et dire, dès que je pose mes pieds au sol, je vais chercher à manger, à travailler pour ma famille. Si un homme n'a pas ça dans la tête, c'est que c'est grave. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des hommes qui ont ça dans la tête, mais pourtant, le couple casse, quoi. Parce que quand tu dis que c'est la faute des hommes, si les femmes finissent mères célibataires, je trouve que c'est un peu... Oui, parce qu'ils demandent trop à la femme aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas la femme qui fuit ses responsabilités ? Non, on demande trop à la femme aujourd'hui. Moi, j'ai plus l'impression qu'on demande trop à l'homme, là. Non, qu'est-ce qu'on demande ? On demande à l'homme, parce qu'avant peut-être, on demande maintenant à l'homme, on dit, ok, l'homme doit... Déjà que c'est égalité de sexe entre guinéens, mais donc il doit avoir le 50% dont tu parles financièrement. En plus, il doit faire la vaisselle, il doit lever les couches à l'enfant, il doit l'accompagner, il doit s'occuper de madame, il doit faire le ménage aussi. Ça commence à faire beaucoup quand même, non ? Oui, mais tu sais que c'est l'Occident qui est comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est l'Occident qui est comme ça. Et c'est ça que la femme, la mère célibataire aujourd'hui a compris. Oui. A compris que même si je suis seule, j'affronte toute seule. que de me disputer à qui fait la vaisselle. C'est long. C'est long. Et l'homme ne veut pas comprendre que c'est l'Occident qui impose ça. Parce que du moment où la femme travaille, le matin, tout le monde part de la maison, le soir, qui fait quoi ? Mais généralement, les femmes se deviennent aussi très agressives quand elles gagnent de l'argent. Généralement. C'est cas par cas. Généralement. Parce que des fois, on se dit, les hommes ont peur des femmes de pouvoir, des femmes qui gagnent bien leur vie. Mais ce n'est pas qu'ils ont peur. C'est qu'en général, les femmes qui ont de l'argent, elles se disent, là, regarde, les hommes comme, bon, toi, tu me sens à quoi ? Tout de suite, il y a un manque de respect qui s'installe. C'est pour ça que la majorité des hommes fuient. Ok, bien, je vais te poser une question. Oui. Quand tu dis, la femme devient agressive quand elle a de l'argent. Oui. Une femme qui a un certain niveau de vie. Oui. D'accord ? Qu'est-ce qu'un homme va lui apporter ? Tu vois, oui, qu'est-ce qu'un homme va lui apporter ? Tu veux que je te réponde ou bien, c'est toi qui tu veux continuer ? Réponds-moi. Ok. Est-ce que tu penses que la seule chose qu'un homme va apporter à une femme, c'est un bénéfice financier ? Voilà. Non, justement, l'homme est là pour l'accompagner. Désormais, à partir du moment où elle a un certain niveau de vie. À partir de là, moi, je pense que le problème est réglé. Mais c'est sûr que le problème devrait être réglé, mais sauf que pour la grande majorité des femmes, dès lors qu'elle, financièrement, elle est stable, elle se dit déjà qu'est-ce qu'un homme va lui apporter, donc voir pourquoi il faut aller rechercher l'homme qui en a beaucoup plus. Et si c'est pour peu qu'elle soit avec un homme qui gagne à un moment donné moins qu'elle, tout de suite devient agressif, et l'homme à côté, il se sent diminué, et les tensions naissent. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Généralement, c'est ça. Oui, je te comprends. Moi, je veux te dire, il faut aller à l'école. Quelle école ? Ah, il faut aller à l'école. Quelle école ? Il faut d'abord... Enfin, il faut aller à l'école. Mais laquelle ? Il faut aller à l'école de Voltaire. Quoi ? L'école à l'école, je veux dire, l'école à l'école d'académie ? Oui, oui. D'abord, pour apprendre la... Comment ça s'appelle ? En tout cas, l'école conventionnelle, l'école conventionnelle, on apprend le... Comment on appelle ça ? Comment vivre ensemble. Oui. Tu vois ? Donc, lorsqu'on a un certain niveau, on ne peut pas faire certaines choses. Ok. On ne peut pas voir la femme qui a réellement de l'argent, qui se lève, qui va chercher réellement de l'argent, qui entreprend regarder un homme de haut. Mais pour toi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est récurrent ça. Enfin, moi, je ne pense pas. La femme est très soumise. Oui. Telle que soit son statut, elle reste très, très soumise dans son foyer. Mais, quand on fait le grotto, oui, c'est moi. Non, c'est parce qu'on n'a rien compris. Oui. C'est parce qu'on n'a rien compris. Donc, pour toi, s'il y a des photos de femmes célibataires, c'est à cause des hommes ? Je trouve qu'il faut que les hommes prennent leurs responsabilités. Leur place d'hommes. Leur place d'hommes. Même en Occident, même si c'est... C'est-à-dire, même si la femme travaille, même si la femme a ses entreprises, l'homme doit continuer à prendre ses entreprises. Mais que ce n'est pas parce que la société aussi a tendance à déviriliser l'homme, en Occident, quand même. Eh, l'homme se dévirilise. Non, ici, on dévirilise trop l'homme. Un homme qui pleure, c'est normal et tout, nia, 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 nia. Eh, la femme dit non, désormais, je ne fais pas la cuisine. Nous aussi, il n'a qu'à aller faire la cuisine et tout. Pas pour dire qu'un homme qui fait la cuisine n'est pas viril, attention. On a tendance à... à féminiser un peu l'homme, moi, je trouve, ici en Occident. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme ça qu'on les a trouvés. On les a trouvés comment ? L'Occident est comme ça et nous, nous sommes venus. Oui. Et toi, quel est ton regard par rapport à ça ? L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils vont partir de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Agents Libres, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie devant les autres. Il faut que l'Afrique les trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.